Djamra n'a pas pris le dossier. Djamra est venu à l'adjoint d'Ablaye Djouf et en tant que secrétaire général Falou Nian et Alaji Maghersal qui s'est venu à l'adjoint d'Ablaye Djamra qui s'est venu à l'adjoint d'Ablaye Djouf et qui s'est venu à l'adjoint d'Ablaye Djouf mais on ne sait pas que les gens s'en prennent mais on ne sait pas qu'ils sont venus à l'adjoint d'Arabie Saoudite l'Arabie Saoudite a dit que l'Irak est venu à l'adjoint d'Ablaye Djamra et il est venu à l'adjoint d'Ablaye Djamra car il a été venu historiquement à l'adjoint d'Ablaye Djamra donc il a eu des prétentions territoriales sur l'adjoint d'Ablaye Djamra il a été venu à l'adjoint d'Ablaye Djamra il a été venu à l'adjoint d'Ablaye Djamra parce qu'on sait qu'au Moyen-Orient l'armée Irakienne c'est l'armée la plus puissante de cette zone il a été venu à l'adjoint d'Ablaye Djamra et il a été venu à l'adjoint d'Ablaye Djamra et il a été venu à l'adjoint d'Ablaye Djamra il a été venu à l'adjoint d'Ablaye Djamra et de l'Ablaye Djamra mais c'est pour ça que Dieu ne le fait pas sénégal parce qu'on est le premier pays de l'Ablaye Djamra à avoir répondu présent en mobilisant, d'ailleurs, mobiliser nos entités mères et nos filles, nos filles et nos filles militaires qui sont en train de se dire ils m'ont dit, ils m'ont dit et ces blessés de guerre ils m'ont dit, ils m'ont dit c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on a fait parce que Medoune Fahal est venu à la ministre des forces armées avec le général Mansour V fait qu'il était avec le chef d'état-major des forces musulmanes alliées le prince Walid Ben Sultane a fait des forces musulmanes alliées et a fait des forces mausolées alors, quand ils ont dit le prince Walid Ben Sultane chef d'état-major des forces musulmanes alliées l'alliée a fait des forces musulmanes pour qu'il allait aller au Sénégal il est venu et dès qu'il est venu, il n'est pas venu les mains vides, nous avons la preuve et il est venu, on a vu alors, en effet ils ont l'attention de se faire le régime le régime se fait de la première fois l'affaire n'a pas avancé il n'y a pas de la réduction il n'y a pas de la réduction ce que je vous parle c'est qu'on va vous parler on s'est venu alors, on ne s'est venu alors, quand ils vous plaît quand ils ont dit qu'il est venu les filles nous ont fait la lettre de la présidente Il y a eu le dossier de Gateldal. Il a été fait en plus de temps. 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 De sorte que nous avons dit que le président de la République, car nous avons vu qu'il a été fait en plus de temps que le chef d'état qui a fait en plus. C'est le chef suprême des armées. Donc c'est ce qu'on entend. Je l'ai dit à l'école car il a été fait en plus. Il a été fait en plus de temps, nous le savons ne nous faisons pas tout ce que nous avons fait. Je l'ai dit de faire la prépare parce que je l'ai dit que le président serait beaucoup d'être sur les dispositions pour les réaliser. Tout le monde a créé sur leur famille car il pourrait en plus. Il peut vous laissera sans le faire en plus. Parce qu'il peut les faire car ils devent nous donner. Ils doivent atteindre leur famille. Et bien encore encore, il y a des enfants. Les personnes avec les agences immobilières, elles peuvent les faire en plus avec les salariés. Il peut les faire en plus. Je l'ai fait dans la Bible et je l'ai fait dans l'analyse. Je l'ai fait dans la Bible, je l'ai fait dans mon père. Donc, si vous l'avez fait dans votre pays, je l'ai fait. Mais si vous l'avez fait, vous les laissez. Parce que c'est ce que je fais. On prend les émissions et les murs. L'Organisation des Nations Unies, c'est ici à la Chalice. Je l'ai fait dans mon interlocuteur de la résolution 1483, l'embargo, pétrole contre nourriture. Quand on a pris le pétrole de Saddam Hussein, on a pris 500 milliards, 7 de locaux, 34 contingents. La France a pris 1750 milliards. Mais c'est normal parce qu'on a pris 20 000 soldats. A la commission, on a pris le temps de la commission. On a pris le temps. Et si on a pris le temps, le général Louis Tavares-Dassouza a l'air. Parce qu'il y a des journalistes qui ont dit qu'il y a deux journalistes. C'était le chef d'état-major des forces armées. Le plus haut patron de l'armée de terre, de mer, du ciel et de l'air. Tout le monde. Je leur ai dit qu'ils ne l'ont pas remis aux soldats. L'argent est bienvenu, mais c'est l'état qui ne l'a pas remis aux soldats.